Bon les amis, parlons peu, parlons bien, je vais vous montrer ma recette de bœuf bourguignon, c'est pas vraiment ma recette, c'est une inspiration de deux recettes qui existent déjà. Donc là vous voyez, j'ai mis des échalotes, de l'ail, des oignons rouges à frire, dans une grosse marmite, parce que bon, les doses de fludistes ça va deux minutes. Ensuite, de la grosse viande de chez le boucher, du paleron de bœuf, des lardons fumés, bon ça c'est des industriels, le mieux c'est d'aller prendre des lardons chez le boucher, moi il n'en avait pas, donc j'ai pris des lardons industriels. Ensuite, donc ça je vous les ai montrés, les oignons, l'ail, les échalotes du marché, on y met deux canettes de Petra, deux bouteilles de Guinness, un peu de vin espagnol de Bordeaux, ensuite cumin, noix de muscade, du poivre, de l'île d'olive et du gros laurier, voilà. Voilà, et en fait vous mélangez le tout, vous faites cuire trois heures, vous laissez reposer, encore trois heures, vous laissez reposer, encore trois heures et c'est top. Non mais par contre je déconne pour le Bordeaux, on va le boire, je vais mettre ça à la place de la grosse viande. Alors évidemment j'ai oublié de vous le dire, mais il y a aussi des champignons, des grosses pleurotes, voilà, et après ce qu'on peut mettre aussi dedans, parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, il n'y a pas de légumes, je ne sais pas quoi, les fibres, ta gueule, vous mettez des châtaignes, voilà. Les châtaignes, ça fera les légumes. » Puis c'est mieux de les avoir dans le plat que dans la gueule. Regardez-moi cette folie, la viande elle est en train de bleuir là, gentiment, comme un alcoolique breton là. Regardez-moi ça. Et là l'odeur les amis, le parfum qui s'échappe de cette poêle, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Alors après vous pouvez aussi mettre de l'agnole ou de l'armagnac, ça c'est pour la petite pointe, la petite pointe un peu sucrée. Moi j'aime bien mettre de l'agnole, j'aime bien mettre les deux, un peu de gnole, un peu d'armagnac. On va attendre gentiment que la viande elle se fasse là. Voilà, c'est en train de cuire à feu doux. Il ne faut pas mettre le truc de suite, il faut d'abord laisser cuire la viande et puis après vous mettez l'agnole, le vin et la pièce. Alors bien sûr si vous mettez à cuisiner de la grosse viande et que vous n'en donnez pas au gros sac qui vous sert de chien, il va commencer à bouder. Allez, c'est bon, arrête de faire la gueule, tiens, Maximus, allez ça va au bout de pas, c'est bon là, tu me casses les couilles, ça va, tiens, 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 voilà, enculé. Voilà, là qu'est-ce qu'on voit, on voit que la viande est commencé à être faite un peu. Donc c'est le moment de mettre un peu de Guinness, donc voilà je peux y aller un peu généreusement. Voilà, la Guinness, ce qui va donner un petit peu un goût, celle-là c'est une Guinness un peu fumée. Puis ça va faire les céréales quoi. Après on peut mettre de la bière corse, de la piétra à la châtaigne. Parce qu'en fait comme on a mis de la châtaigne dedans, ça va faire double châtaigne. Et la châtaigne c'est bon, donc ça va être doublement bon. Voilà, ensuite on peut directement, il n'y a pas besoin d'attendre, on peut directement foutre le vin. Donc là, on peut y aller vraiment, on peut même passer une bouteille, il n'y a pas de problème. Après ça va un peu réduire à la cuisson. On peut mettre l'agneaule, voilà, donc un petit filet. Et bien sûr la pointe d'armagnac, pas trop trop, voilà, juste pour un peu donner le goût de l'armagnac, qui va être délicieux. Là je remue, je laisse un peu réduire et après on y mettra une pointe de farine noire pour donner la consistance à la sauce.